ce soir nous avons de la famille qui vient à la maison qu'est ce qu'ils ont donc le pierreau avec sa femme tant qu'il ou et puis leur fille françoise et son copain son petit copain antoine et qu'est ce que tu veux leur faire à manger nous allons réfléchir un peu tu en as vraiment des idées moi on peut faire une tarte à l'oignon on a mangé à deux jours c'est vrai alors une quiche lorraine vous m'avez toujours les mêmes choses bon alors quelque chose de spécial comme pamplemousse au crabe c'est vachement cher enfin je sais pas on va plutôt faire un gratin de sèche c'est une spécialité comme un gars ça non mais comment on le fait je veux t'apprendre à le faire tout à l'heure c'est facile donc ça c'était pour l'entrée pour le plat principal faudrait faire un truc du coin non la régionale qu'est ce qu'il ya oui en ce moment c'est possible c'est le début de l'été il ya des légumes une ratatouille moi une ratatouille niçoise avec un rôti de porc et des herbes de provence c'est bon oui c'est une bonne idée et après un dessert à millefeuilles oh non c'est trop long à préparer non on pourrait pas demander une givrée non caroline c'est pas l'époque c'est à noël un gâteau au chocolat oui avec des amandes et une crème pâtissière on va pour préparer la liste je cherche un papier alors pour l'entrée on fait le crâton de sèche oui les sèches et les blettes pour la sauce béchamel du lait et la farine pour une gruyère oui ça marque que le gruyère non la ratatouille alors la tatouille tomates oignons courgettes oui aubergine des carottes non des poivrons en gros la douleur à tonion et l'ail très bien chantal pas oublier l'ail c'est tout bon voilà et c'est merci merci bonjour qu'est ce qu'on prend pas un campagne vous avez à deux aujourd'hui ce n'est pas encore arrivé et ça c'est ça la balle c'est pas de jouer on va en prendre du pain trois ans non plutôt de baguette ou la valeur de baguette avait une cuite et puis je reviens en plus quelque chose que je veux ça les nôtres tu te fougasse salée ou alors la pizza tu gasses tu gasses oui 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 voilà 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 C'est comme l'homme, c'est un homme. Alors, c'est 78. C'est... et 10. Voilà, c'est bien, c'est bon. Au revoir, au revoir. Bonjour. Bonjour. Oh, la petite pêche. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est des petites cailles, farcies. Elles sont farcies avec quoi ? Farcies au revoir, porc et légèrement fumé. C'est trop au revoir. Bon, nous, on veut les tout petits porcs. Oui. Encore 800 grammes. D'accord. Bonne sauvage, prém. Oui. Ça y va, comme ça ? Oui, c'est bon. Alors, ça nous fait... 52,3,50. Bon, 53,50, hein ? Oui. 50... 3... D'accord. Voilà. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Le moulin de Cavaillon. Allez, refera la jeune homme le moulin. Allez-y. Merci. Donc, il te restera. Parfois, je ne peux pas aller. Mais il y a tout au long bout des marches de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies. Qu'au milieu des fenouilles, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en y bambais et croisais des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin au marché. Voici pour 100 francs, du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues. Voulez-vous pas vrai ? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai ? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets et par-dessus tout ça, on vous donne en étrène l'axa qui se promène et qui n'en finit pas. À la belle poutine ! À la belle poutine ! Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Les légumes à éplucher. Il faut éplucher les légumes. Mais tu dois laver tes lavores, tes légumes. Je l'ai déjà lavé. Bien ! On enlève la première couche de l'oignon. Ensuite, on prend les tomates. On les coupe en rondelles. Ensuite, les poivrons. On enlève les graines et on les coupe en lamelles. Les aubergines. On coupe la fleur, tu l'épluches et on les coupe en cubes. Et pour les courgettes, exactement pareil. On coupe et on épluche. Voilà ! Toi Caroline ? Paillé, j'ai mis le chocolat dans la casserole avec un petit peu de café. Je vais le faire fondre avec le lait. Ensuite, j'ajouterai le beurre avec le sucre. Avec 250 g de sucre. Je l'enlèverai du gaz. Et j'ajouterai la farine, la poudre d'amandes. Et ensuite, je mettrai un à un les jaunes d'oeufs dont j'aurais séparé le blanc, que je battrai en neige et je mélangerai en tout. Qu'est-ce que tu fais toi là ? Je prépare le gratin de sèche. C'est-à-dire ? C'est du poisson que je coupe en lamelles. Et ensuite, je prends de l'oignon que je mets dans la poêle avec de l'huile d'olive et une cuillère de double concentré de tomate. Et tu fais cuire tout ensemble ? Oui, pendant une demi-heure. Bon, alors tu coupes le poisson, tu mets l'oignon dans la poêle à fondre avec du concentré de tomate, c'est ça ? Non, tu as oublié l'huile. Alors l'huile, l'oignon et le concentré de tomate et tu fais cuire pendant une demi-heure ? Oui, avec la sèche. Pendant que le poisson cuit, je vais faire ma sauce béchamel. C'est-à-dire ? Je prends du beurre. Combien de beurre ? Une cuillère à soupe. Oui. Ensuite, de la farine. Combien de farine ? Trois cuillères à soupe. Et tu mélanges ? C'est très important de mélanger pour qu'il ne se fasse pas de grumelots. Je prends du lait et je mélange tout doucement pendant dix minutes. Tu mélanges tout le temps ? Oui, sans cesse, car les grumelots se font. Et ensuite, qu'est-ce que tu mets encore dedans ? Il ne faut pas oublier le sel, le poivre. Tiens, tu mets du poivre. Et je mélange très vite. La sauce se fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec le ratatou ? Tu as bien mis tous les légumes ? Et l'ail, le persil et les hélèves. Tu as bien mis tous les légumes ? Et l'ail, le persil et les hélèves. Ça sent bon ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je vais mettre le gratin de sèche au four. Qu'est-ce que tu fais ? Tu repars le rôti de porc ? Comment tu fais ça ? Il faut piquer le rôti de porc pour mettre des gousses d'ail à l'intérieur, afin de lui donner un bon goût de tous les côtés et bien enfoncés, comme dans les fesses de ton père. Ensuite, on met de l'huile dessus. Un petit peu. Non ? Et pourquoi pas ? Ce n'est pas de l'huile d'olive, ça ? Ah non, pas avec le rôti de porc, Caroline. Avec les salades, l'huile d'olive et les légumes. Du thym. Du thym, oui, bien surtout. Tout. Et puis, du laurier. Hein ? Oui. Voilà. Le rôti. Ne pas oublier le sel et le poivre. Et ensuite, on le met au feu. Et pendant combien de temps ? À peu près une heure. Et après, c'est fini. Oui, il est prêt à déguster. Il n'y a plus rien à faire. Non. Absolument rien. Il y aura une bonne sauce qui se fera dans la cocotte. Bon, le gâteau au chocolat est prêt. Chantal, le ratatouille est prête aussi ? Oui, oui, elle est cuite. On a tout fini ? Récapitulons. Le gratin de chasse en entrée est cuit. Le plat principal, le rôti avec la ratatouille niçoise. C'est prêt aussi. Et puis, ton gâteau au chocolat. Il est prêt aussi. N'oublions pas de mettre de pain sur la table. Chantal, qu'heure est-il ? C'est vrai que dans dix minutes ? Allez, on est en train avant de la confier.